Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Il y a 100 ans, le 18 mai 1920, naissait Carole Voitibois, un homme qui par son courage allait contribuer à la disparition du rideau de fer. Un don du ciel, dira Solzhenitsy. Carole Voitibois était née dans un pays de tradition catholique mais communiste depuis 1945. Il deviendra le pape Jean-Paul II. Nous sommes à Rome, place Saint-Pierre, le 16 octobre 1978, en début de soirée. Une fumée blanche s'échappe de la chapelle Sixtine. A 18h43, à la logia d'où sont données les bénédictions, apparaît la silhouette du cardinal Félici. Ce prélat annonce au monde, bien sûr en latin, le nom du nouveau pape. Abemus Papam, cardinalem Voitibois. La foule ne comprend pas le nom de celui qui a été élu par le conclave. De quel pays est-il ? Un Polonais, le cardinal-archevêque de Cracovie. Parmi les milliers de personnes devant le Vatican, un petit homme jubile, les larmes aux yeux. Il s'appelle Jerzy Turovix. Il est sans doute le plus vieil ami du successeur de Saint-Pierre. Il confirme que pour la première fois, le pape est un Polonais. Il ajoutera plus tard, « Moscou a tout de suite vu un ennemi en Jean-Paul II. Un tel événement était impensable pour le Kremlin. » Dès le lendemain, le quotidien italien La Stampa confirme que « Les Russes auraient préféré voir Solzhenitsyn devenir secrétaire général de l'ONU plutôt qu'un Polonais devenir pape. » C'est aussi la vie de l'archevêque de Vienne, le cardinal Koenig. Il voit dans cette élection un tremblement de terre psychologique pour tout l'Est. En fait, le cardinal Wojtyla, s'il est très connu dans son diocèse de Cracovie, est loin d'être une vedette dans son propre pays. Même le premier ministre ne sait pas grand-chose sur lui. Quant au primat de Pologne, le célèbre cardinal Wyszynski, longtemps bête noire et victime de Staline, mais qui a fini par s'accommoder du régime communiste en Pologne, il a participé au conclave. Interrogé par son homologue de Vienne sur la possibilité de l'élection d'un pape polonais, il avait répondu « Un pape polonais ? Impossible ! Je dois rentrer à Varsovie ! » Il n'avait jamais pensé une seule seconde que le jeune et très actif archevêque de Cracovie puisse être le successeur de Saint-Pierre. Et les Polonais ? Qu'en pensent-ils ? Bernard Lecomte, un biographe de Jean-Paul II, nous le raconte. 16 octobre 1978, 20h. Sur le Rinek Kovny, la place principale de Cracovie, les jeunes ont commencé à danser, ivres de joie et d'espoir, devant la statue de Mitskiewicz, leur poète national. Déjà à quelques mètres, les fidèles sont nombreux à rendre grâce, agenouillés dans la basilique Notre-Dame, où 15 jours auparavant, à la veille de son départ pour Rome, le cardinal Wojtyla disait sa dernière messe d'archevêque de Cracovie. Ces jeunes en liesse ont compris, eux, que l'important n'est pas dans la nomination du premier pape non italien depuis 455 ans, ce que soulignent les agences de presse, radio et télévision du monde entier. L'essentiel est ailleurs. Le nouveau souverain pontife est surtout polonais, slave et originaire du monde communiste. Ces jeunes ont raison, le monde communiste a du souci à se faire. Mais qui est donc ce nouveau pape polonais qui a choisi de s'appeler Jean-Paul II ? Carole Wojtyla est née le 18 mai 1920 dans une Pologne récemment unifiée et indépendante depuis le traité de Versailles. Son père est officier au XIIe Régiment d'Infanterie. Il a servi pendant la guerre dans l'armée autrichienne de l'empereur Habsbourg, Charles Ier. En effet, sa ville natale, Wadovice, près de Cracovie, faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Cela permettra, bien plus tard, au pape Jean-Paul II, lorsqu'il recevra avec beaucoup d'égard à Rome l'impératrice Zita, veuve de Charles Ier, de lui dire « Je tiens à saluer la souveraine de mon père ». Il est baptisé le 20 juin 1920. Sa famille est très catholique. Elle va vivre un grand malheur avec la mort de la mère en 1929. Carole a 9 ans. C'est l'année de sa première communion. Trois ans plus tard, il perd son frère aîné, Edmund. Encore un drame. Le jeune garçon fait ses études secondaires à l'école Marsin-Vadiwata, à Wadovice. En 1938, il s'inscrit à la célèbre université Jaglon de Cracovie, tout en suivant des cours de théâtre. Il a 19 ans. C'est un intellectuel, un poète, un philosophe, un linguiste, mais aussi un sportif amateur de ski et de football. Mais il est également un fervent catholique. Malheureusement, son destin et celui de son pays basculent brutalement. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Les avions allemands survolent Cracovie et sèment la panique en jetant des tracts puis des bombes. Les habitants se réfugient dans les caves. Le jeune Carole serre la messe dans la cathédrale du château Wawel qui domine la ville. Il ne s'interrompt pas dans son sacerdoce. Quelques jours plus tard, la 14e armée allemande a investi Cracovie. La première décision des envahisseurs est de fermer l'université Jaglon. On punit les intellectuels. 300 universitaires sont arrêtés et déportés. Pour obtenir une carte de travail et échapper au pire, Carole Watiwa réussit à trouver une place dans une carrière de pierre à Zakroswek. Il va casser des blocs de cailloux à la main. L'étudiant est devenu un ouvrier. En 1941, il sera transféré à l'usine chimique Solvay, près de Cracovie. Là, il purifiera les chaudières. Dans la journée, il est un travailleur de force. Après le travail, il suit les cours du séminaire clandestin de l'archevêque de Cracovie, Monseigneur Sapiera, dont le courage et la fermeté marqueront Carole pour la vie. En effet, en 1942, année de la mort de son père, il est sûr de sa vocation sacerdotale. Mais cela n'empêche pas ce passionné d'art dramatique et cet acteur doué de continuer à jouer. La nuit, il répète des pièces pour le théâtre Rhapsody, dirigées par ses amis. Elles sont représentées clandestinement, dans des appartements privés. Une troisième activité secrète s'ajoute aux deux autres, encore plus risquées. Il fait partie d'un cercle de résistants démocrates chrétiens. Carole parvient à cacher des familles juives menacées. Il leur fournit de faux papiers. Rappelons qu'Auschwitz n'est qu'à 50 km de Cracovie. Carole se retrouve vite sur une liste d'opposants recherchés par la Gestapo. De justesse, il échappe à la grande rafle du Dimanche Noir, le 6 avril 1944. La terrible période de la guerre forme le caractère de Carole Watiwa. D'abord, il a été un travailleur manuel, ce qui lui fera dire plus tard, devant une foule de sidérurgistes, « Le pape n'a pas peur des travailleurs ». Il se convainc aussi que la culture est une façon de résister à l'oppression. Il l'expérimente à travers le théâtre et la poésie. En plus, il apprend à vivre dans la clandestinité. Cela lui sera utile dans la période communiste, quand le pouvoir interdira toute activité pastorale. Il tournera la difficulté en emmenant ses ouailles dans des courses en montagne, des promenades en kayak, sur des terrains de football, où il ne manquera jamais de leur parler religion. A la fin de la guerre, la Pologne est dans le bloc de l'Est. En décembre 1948, le pays deviendra complètement staliniste. Dans ce contexte peu favorable à la religion catholique pourtant dominante en Pologne, Carole Watiwa va réussir un parcours exemplaire. Carole reprend ses études au Grand Séminaire de Cracovie dès sa réouverture. Parallèlement, il poursuit ses études de théologie à l'Université Jaglon. Il est ordonné prêtre le 1er novembre 1946 à Cracovie par le cardinal Sapieha, son mentor. Celui-ci l'envoie à Rome en 1947. Il y travaille avec un Dominicain français. En 1948, Carole y soutient sa thèse en théologie consacrée à la foi dans l'œuvre de Saint Jean de la Croix. Durant son séjour romain, il consacre son temps libre pour exercer son ministère auprès des émigrés polonais qui viennent à Rome. En 1948, à son retour en Pologne, il est vicaire dans plusieurs paroisses de Cracovie avant de devenir aumônier des étudiants jusqu'en 1951. Il reprend alors ses études. Il soutient à l'Université catholique de Lublin une thèse sur l'éthique catholique avant d'enseigner la théologie morale et l'éthique sociale au Grand Séminaire de Cracovie et à la Faculté de Théologie de Lublin. C'est alors que Carole se trouve confrontée au grand défi de la dictature communiste. En effet, au cœur de cette Pologne désormais sous la coupe de Staline, deux îlots de résistance apparaissent. Le centre de la résistance ouvrière se situe dans le chantier d'un val de Gdansk, sur la Baltique, tandis que le centre de la résistance intellectuelle est à Cracovie. Le gouvernement communiste n'aime pas Cracovie. Il installe des complexes chimiques et des hauts fourneaux à l'est de la ville. Cet ensemble s'appelle Huta Lenina et à l'ouest Huta Katowice, des aciéries géantes. Pour loger les ouvriers, le parti communiste invente une nouvelle cité, Nowa Huta, en 1949. C'est l'emblème architectural et social de la Pologne communiste, des immenses barres de HLM en béton. Et bien sûr, Nowa Huta n'aura pas d'église. Ce défi à la Pologne catholique, Karol Wojtyla va le relever. Ce sera un long combat. Entre-temps, il poursuit son ascension dans la hiérarchie ecclésiastique. En 1958, Pidouze le nomme évêque auxiliaire de Cracovie. En 1964, Paul VI le nomme archevêque de Cracovie, puis cardinal en juin 1967. Pendant toute cette période où il reçoit l'appui du Saint-Siège, il réussit à permettre aux habitants de Nowa Huta d'entendre des messes. Une grande croix en bois est montée au milieu d'un terrain vague. Chaque dimanche, pendant des années, il dira des messes en plein air par tous les temps pour 5 à 6 000 fidèles. La nuit de Noël 1971, à la fureur des autorités régionales, l'archevêque Wojtyla célèbre une messe de minuit à la lueur des cierges devant une foule immense qui chante des cantiques malgré le froid. Il aura fallu 17 ans de combat et de messe en plein air pour que le cardinal Wojtyla obtienne enfin la construction d'une église à Nowa Huta. Il la consacre le 15 mai 1977 et lance alors cette phrase On comprend maintenant pourquoi l'année suivante, c'est lui que le conclave va choisir en 1978 pour être le 262e pape, successeur de l'apôtre Pierre. Au début de son pontificat, on ne le connaissait pas bien. On a pu dire qu'il était un prêtre polonais dogmatique et provincial. Laissons Norman Davis, historien de la Pologne, nous prouver le contraire. Mais les moins bien informés n'ont pas tardé à constater que l'ancien cardinal archevêque de Cracovie était l'un des successeurs les plus accomplis, les plus charismatiques que Saint-Pierre eût jamais eu. Même ses ennemis ont été obligés, bien à regret, d'en convenir. Karol Wojtyla de Vadovice, poète, dramaturge, philosophe, linguiste, acteur, skieur, gardien de but, ouvrier, étudiant et prêtre. Un homme universel, admirablement à sa place, comme chef de l'église universelle. Le moins qu'on puisse dire est que son bilan est impressionnant. En 26 années de pontificale, le pape Jean-Paul II a accompli 104 voyages apostoliques hors d'Italie et 146 visites en Italie. Il a accordé 1166 audiences générales le mercredi, sans compter les audiences particulières et les cérémonies religieuses. Lors du grand jubilé de l'an 2000, il a réuni 8 millions de pèlerins. Son amour pour les jeunes l'a poussé à lancer, en 1985, les Journées mondiales de la jeunesse. Et les 19 JMJ de son pontificat ont rassemblé des millions de jeunes dans diverses parties du monde. Il a une attention particulière à l'égard de la famille et a organisé des rencontres mondiales des familles en 1994. Il a promu le renouveau spirituel de l'église avec l'année de la rédemption, l'année mariale et l'année de l'eucharistie. Il a donné une impulsion extraordinaire aux canonisations et aux béatifications. Il a certainement été le pape le plus médiatique que l'église ait jamais connu. Mais sans aucun doute, ce qu'il a accompli de plus étonnant est son encouragement et sa participation à la chute du communisme. Lors de son homélie inaugurale, véritable cérémonie d'intronisation, le dimanche 22 octobre 1978, place Saint-Pierre, le nouveau pape lance au monde un cri d'accueil. N'ayez pas peur ! Ouvrez ! Ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! Le pape n'a effectivement pas peur et il se révèle excellent diplomate. Lors de sa triomphale première visite officielle en Pologne, en 1979, il montre une grande courtoisie envers les plus hautes autorités de la République populaire. Il n'y a aucune attaque frontale à l'encontre du bloc communiste. Néanmoins, ce pape polonais, fortifié par ses expériences de citoyens d'un régime communiste, insuffle une nouvelle énergie et une nouvelle confiance dans l'action des catholiques à travers tout le monde soviétique. C'est vrai pour la Pologne, mais aussi pour la Hongrie, pour la Tchécoslovaquie, pour la Lituanie et même pour les communautés catholiques isolées en URSS, elles sont discrètement contactées et encouragées. Le chemin que trace le pape va se transformer en chemin de croix le 13 mai 1981. En fin d'après-midi, comme tous les mercredis de printemps, la foule a envahi la place Saint-Pierre pour assister à l'audience générale du pape. Jean-Paul II aime ce rendez-vous hebdomadaire avec les pèlerins du monde entier. Le contact avec les autres, et cela va lui coûter cher. À 17h, la jibe blanche découverte du pape traverse lentement la foule. Debout, le pape, accroché de sa main gauche à la rembarbe de sa papa mobile, alors qu'il achève le tour de la place, bénit la foule de sa main droite. À 17h17, un tueur, Ali Aksa, qui est à 3 mètres de lui, lève son pistolet et tire deux fois sur le pape. Un complice qui était un peu plus loin tire une fois. Jean-Paul II s'effondre. Il est touché au ventre. Son état est préoccupant. Le tueur a été arrêté. Une petite religieuse vêtue de noir, sœur Laetitia, s'est si furieusement agrippée à lui en hurlant qu'il en a lâché son arme. Un policier en civil l'a immédiatement plaqué au sol. Le complice sera arrêté plus tard. Le pape est opéré. On sait qu'il sera sauvé. Mais cet attentat lui laissera des séquelles jusqu'à la fin de sa vie. Il souffrira de douleurs abdominales et de fatigue. Qui était Ali Aksa ? C'était un Turc originaire d'une région très pauvre d'Anatolie. Il a été récupéré par une organisation nationaliste, les Lougris. Financé par des mafias. Il a été inscrit à l'université d'Istanbul et utilisé comme homme de main après avoir été entraîné au tir. Et on lui a fourni des armes. Les interrogatoires d'Ali Aksa seront laborieux. Ce n'est qu'en 1982 qu'un petit juge italien parviendra à le faire parler. Ali Aksa aurait été chargé d'assassiner le pape par les services secrets bulgares. Personne n'ignore qu'ils sont à des bras armés du KGB. On ne pourra jamais le prouver. Même après la chute du communisme et l'ouverture des archives, on ne trouvera aucune trace de commanditaire. Pourtant, il semble évident que la mort du pape aurait bien arrangé le bloc de l'Est. Car ce pape, qui galvanisait leurs églises, leur redonnait courage et espoir, ne pouvait que les gêner. Si l'attentat est vraiment venu de l'Est, son échec ne va que renforcer l'aura et le pouvoir de Jean-Paul II. Désormais, ce pape est presque un martyr de la foi. Sa parole sera encore plus entendue qu'auparavant. Il faudra attendre encore neuf ans pour que les premiers craquements se fassent sentir dans le bloc soviétique. Certes, ce pape n'est pas la seule cause de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Le président américain Reagan et sa guerre des étoiles avaient largement affaibli l'URSS. Mais Jean-Paul II a été lui aussi un catalyseur en soutenant, par exemple, en Pologne, le mouvement Solidarnosc et Lech Walesa. On connaît la suite. Le 21 février 1990, des milliers de pèlerins écoutent Jean-Paul II lors de son audience générale. Il commence son discours par « C'est Dieu qui a vaincu à l'Est ». Cinq jours plus tôt, Jean-Paul II analysait la succession des événements qui, en quelques mois, avaient redessiné la carte politique de l'Europe devant les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, il avait déclaré « Varsovie, Moscou, Budapest, Berlin, Prague, Sofia et Bucarest sont devenus les étapes d'un long pèlerinage vers la liberté. Le pape, victime de l'attentat, avait payé le prix de son courage, mais il en avait aussi récolté les fruits. » Si cette plongée dans l'histoire de Jean-Paul II vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'Histoire ». « Au cœur de l'Histoire » est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes, il a été réalisé par Guillaume Vasseau. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021